Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. J'ai beaucoup à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Alors, d'abord, les achats que j'ai fait samedi dernier, que je n'avais pas pu vous présenter dans la vidéo de la semaine dernière, étant donné que je l'avais tourné avant d'acheter. Alors, j'ai pris La Communauté du Sud, tome 13, La Dernière Mort de Charlene Harris chez Gélu, donc le dernier tome de la série. Cendrillon me perdra de Cindy Madsen chez Milady Central Park et Unbroken de Melody Grace aux éditions Prisma. Ce même jour, j'ai acheté trois carnets, donc ils n'étaient vraiment pas chers, donc je les ai pris même si sur le coup, je n'avais pas d'idée de quoi en faire. Donc, il y a celui-là, celui-là, et celui-là. Donc avec des fleurs en reflet. Ensuite, j'ai reçu aussi une commande de cocte pour téléphone que j'ai passée il y a une vingtaine de jours. Donc, il y a celle-ci, donc transparente avec un papillon, je vais essayer de vous faire voir, un papillon doré. Voilà. Une housse qui s'ouvre comme ceci. Voilà, sur le... Ouais, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, qui s'ouvre comme un livre, en fait. Et celle que j'ai mis là, actuellement, donc qui est comme ça. Bon, là, la vidéo, on ne voit pas bien, mais en fait, ça fait comme si c'était en relief, les dessins noirs. Même si ça ne l'est pas, mais l'effet rend très bien, je trouve. Ensuite, continuons dans les achats. Donc, début de semaine, après le boulot, je suis allée à Cultura pour chercher un livre en particulier que je n'ai pas trouvé. Mais je suis revenue avec deux autres. Donc, 80 notes de bleu de Vina Jackson chez Milady Romantica. Et automne de Jan-Henrik Nielsen chez Alba Michel-Louise. Et pour terminer les achats, hier, je suis allée à Chony pour une dédicace de Nicolas Carteron. Donc, je suis revenue avec son troisième roman, « Ce souvenir des beaux lendemains » aux éditions Granonio. Donc, bien évidemment, hop, dédicacé. Ainsi qu'avec « Mystic City », c'est le tome 1 de Théo Lawrence chez Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup l'effet, comment dire, l'effet un peu métallisé qu'il y a sur la couverture. Je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, j'ai reçu vendredi matin ma lecture en cours, du coup, en partenariat avec Livre Addict et Scrineo. Donc, il s'agit de « La maîtresse de guerre » de Gabriel Katz. Donc, comme je disais, qui est maintenant ma lecture en cours, j'ai lu tout ça. Donc, je le terminerai dans la semaine parce que j'accroche bien. Donc, à voir la suite maintenant. Et enfin, des livres gagnés à des concours. Donc, gagné sur la page Facebook de l'auteur « Suzy Online » d'Anne Rossi aux éditions « Les Lucioles » qui est dédicacé et accompagné du marque-page. Gagné au Safari Photo de NousLisons.fr donc un Safari Photo qui se tient tous les mercredis « L'île joyeuse » de Thierry-Marie Delenoy chez EdiLivre. Lui aussi dédicacé. Un roman gagné chez Moody Take a Book « Seul au monde » de Amy Leibourne chez Hachette. Donc, accompagné de la petite carte du blog avec un petit mot. Et enfin, un livre gagné chez Mike Chronicle. Alors, il s'agit de « Winterheim, l'intégrale » de Fabrice Collin chez Gélu. Accompagné de deux marque-pages dont un dédicacé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan.